Les législatives du 11 et 18 juin prochain seront cruciales pour l'avenir du pays. Il s'agit de donner une majorité à notre jeune et dynamique président de la République Emmanuel Macron, qui du reste a fait un sans-faute depuis son investiture, et au gouvernement d'Edouard Philippe, nouveau Premier ministre, qui a un gouvernement composé de personnes issues de la société civile, mais aussi d'élus de droite, de gauche et du centre. C'est une première depuis 1958, quand dans des circonstances particulièrement difficiles, le général de Gaulle avait lui aussi su rassembler les Français pour redresser le pays. Nous avons besoin d'unité, nous devons privilégier ceux qui nous rassemblent à ceux qui nous divisent, surtout dans les moments difficiles que nous vivons. J'ai une pensée émue pour le peuple britannique, pour les familles, pour celles et ceux qui ont été victimes de cet odieux attentat de Manchester hier soir. Ce combat contre le terrorisme, c'est un combat que nous devons mener à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne. Je crois qu'il est important de faire preuve de grande détermination. Le président de la République, comme le gouvernement, ont pris la mesure de ces enjeux. J'ai aussi entendu, dans le cadre de ces élections, l'angoisse, voire la désespérance d'un certain nombre de nos concitoyens. Et sachez que je vais mettre toute mon énergie, toute ma détermination, avec ma jeune et dynamique suppléante Muriel Roquetienne, au service du pays, de la circonscription, pour ensemble relever ces défis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !